Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Enfin, j'y suis arrivée. Yash, j'espère que tu apprécieras. Et si ce n'était pas le cas, tu diras quand même « exceptionnel », « magnifique », rien que pour me remonter le moral. Mais je te connais bien. Je sais quand tu mens. Pas vrai ? Yash... Yash, t'es là ? Yash, réveille-toi. J'ai une surprise pour toi. Laisse-moi dormir. Tu te couches épuisée et le matin, tu te plains de ne pas pouvoir te réveiller. Des fois, on dirait un gamin qui ne veut pas aller à l'école. Allez, lève-toi. T'es vraiment têtu. Arrête, Pouja ! C'est vraiment comme ça que tu réveilles les gens ? Celui qui se réveille tout seul n'a pas besoin qu'on le réveille. Ok, tu m'as eu. Tiens, ça ferait un super slogan pour une pub. Qu'est-ce que t'en penses ? D'ailleurs, je crois avoir déjà lu ça dans un bouquin. C'est lequel ? Tu me parles plus ? Parle-moi. Dis quelque chose. Tu me réveilles aux aurores et tu ne me dis rien ? Comme tu veux. Je vais demander à mon patron qu'il m'envoie ailleurs qu'à Katmandou. Comme ça, tu seras bien contente. Non, mieux. Loin de toi. Loin de ce continent à New York. Voilà, je vais dormir deux jours de suite et comme ça, tu ne pourras pas me réveiller. Bonne nuit. D'accord, Capitaine Ouda. Fais tout ce que tu veux. Va là où tu veux. Je m'en fiche. D'accord, je vais me préparer. Yash ? Mais où est-ce qu'il est ? Yash ? Y... Yash ? Injoignable ? Injoignable ? Où est-ce qu'il est ? Asina ? Yash ? Asina ? Dayal ? Asina, auriez-vous vu Yash ? Madame Zoya ? J'ai pluché les carottes. Comme j'étais en train d'éplucher les carottes, je ne sais pas si Yash... Asina, je cherche mon mari, je ne cherche pas des carottes. Est-ce que... Dayal, est-ce que vous auriez vu Yash ? Oui, madame. Oui, je l'ai vu. Quand ? Hier. Mais tout le monde l'a vu, hier. Je vous parle de ce matin. Mon Clary, Yash a disparu. Vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu ce matin. Il est parti très tôt et il portait une veste à capuche. Il est parti faire son jogging. J'ai eu peur. Veuillez m'excuser. Je n'aurais pas dû en faire tout un plat. Je vous libère. Merci. Attendez, attendez une seconde, un instant. J'aurais besoin de votre avis sur une petite chose. Bougez pas, je reviens. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer ? Mais qu'est-ce qu'elle veut nous montrer ? Vous avez quoi ? Voilà. Est-ce que ça vous plaît ? Donnez-moi votre avis. Eh ben, c'est très joli. Mon Clary. Oui. C'est quoi ? On dirait un cheval. Non, non, c'est un éléphant. Un cheval ? Un éléphant ? C'est raté au point que vous ne sachiez même pas ce que c'est. C'est pas raté, c'est unique. Tout comme toi. J'ai toujours su que tu voulais m'offrir ton cœur, n'est-ce pas ? Va où tu veux, je m'en fiche. Pooja ? Où est-ce que t'as mis mon dentifrice ? J'irai en chercher demain, Adi. Utilise l'autre. Oui, madame. Elle me réveille trop tôt et en plus, j'ai même pas mon dentifrice. Ce n'est pas sa faute, arrête. Elle pense à chaque détail pour toi. Ton dentifrice, ton après-rasage et tout ce qui est nécessaire à ton bien-être. Tandis que toi, tu oublies le plus important. De quoi ? Tu sais bien que c'est son anniversaire. Et toi, tu ne fais que lui dire des méchancetés. Que tu veux partir loin d'elle, aller à New York. C'est pas gentil. Arrange ça. Abouja, tu vas quand même pas me quitter parce que j'ai oublié ton anniversaire. Désolé, j'avais complètement oublié que c'était aujourd'hui. Pardonne-moi. Désolé, désolé, désolé. Je suis vraiment désolé. Mais c'est rien, Adi. C'est pas la peine de t'excuser, j'ai l'habitude. Quoi ? Ah ouais. Tu me la joues comme ça. Toi, ma diva, ma reine de la comédie romantique. Mon amour, ma chérie. Tu sais bien que je t'aime. J'ai fait une grosse boulette. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je t'aime. Un sourire ? Allez, allez, juste un petit sourire. Adi, s'il te plaît, je dois faire ma valise. Non, non, non. Allez, mon amour, fais-moi un beau sourire. Un joli sourire qui vient du fond du cœur. Non, Adi, arrête. Allez, souris. Arrête. Allez. Mais arrête ! Adi ! D'accord. Oh, un petit journal intime. Ça doit être une lecture très intéressante. Tu crois pas que je devrais savoir ce qu'il y a dedans ? Adi, tu n'es pas censé le lire, mon chéri. Tu cacherais pas des secrets à ton mari ? Tu connais bien mes mots de passe. Allez, Adi, c'est pas drôle, rends-le-moi. Bon, d'accord. J'arrête de te faire marcher. Je sais à quel point tu tiens à avoir un jardin secret. Tiens, reprends-le. Je le lirai un jour. J'aimerais bien savoir ce que tu écris sur ton cher mari. Même si tu le découvrais, ça ne ferait rien. Tu m'as déjà épousé. Eh ! Qu'est-ce que tu veux dire ? Adi, tu sais très bien que personne au monde ne partage absolument tout avec son conjoint. Et celui qui prétend le contraire est un menteur. Ceux qui cachent la vérité sont des menteurs. Ceux qui ont des secrets sont des menteurs. Ceux qui mentent trompent ce qu'ils aiment. N'est-ce pas ? Et tu sais que je déteste ça. Tu sais, je me disais, je pourrais écrire joyeux anniversaire avec des strass pour faire joli. Zoya, il est très beau comme il est. Et puis, tu as déjà scelli ta robe. Pourtant, tu m'as toujours trouvé jolie dans cette robe. Ce n'est qu'un peu d'argile. Ce n'est pas si grave. Zoya. Tu sais, peu importe la robe, tu seras toujours la plus belle. Je t'aime. N'en doute jamais. J'ai comme un doute subitement. Je peux m'en assurer ? Comment ? Zoya, attends, à quoi tu joues ? Chérie. Tu veux en mettre plein mes fringues ? Tu pourrais... les enlever, alors. D'accord. C'est ce que tu voulais. Pour notre anniversaire, hein ? Jouer dans la boue ? Je me disais juste que... 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 Peut-être qu'on pourrait se laver après. Laisse sonner. Ça pourrait être important. Plus important que ta femme. Pourtant, j'ai pas le choix. Désolé. Elle dit, je... Allez, arrête de dire des bêtises. Viens, assieds-toi. J'ai une idée. Assieds-toi. Tu vas adorer. Je passe un coup de fil. Je me fais passer pour malade. Tu annules ton voyage et on part à Dubaï pour deux jours. On invite tous nos amis, ça va être super. Allez, je prends mon téléphone. Tu leur envoies un message groupé ? Ouais. Tu vas te faire charrier. Hein ? Visiblement, tu es le seul à croire qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Hein ? Ma mère t'a rappelé mon anniversaire, mais elle ne t'a pas dit quel jour. Donc, même si je m'excuse, c'est... C'est mort. Ok, d'accord. Oublie Dubaï. Paris, alors. Oui, très bonne idée. Et avec ce que ça va coûter sur place, il faudra que je te prête un peu d'argent. Merci, mais nous n'irons pas à Paris. Mais... Et en plus, j'ai pas le choix. Je dois aller à Chennai pour mon expo. Et toi, mon cher commandant de bord, tu peux pas annuler un vol comme ça. Ok, c'est bon. Tu reviens de Katmandou, je reviens de Chennai, et je peux te promettre, on sera à la maison avant minuit. Promis ? Promis. N'y va pas. S'il te plaît. Voyons, Adi. Grandis un peu, tu n'es plus un gamin. T'es incorrigible. Jamais. Je veux pas grandir. Je veux rester un éternel jeune homme pour vivre avec toi à jamais. Je t'aime, Pooja. Où que tu ailles, mon amour, personne ne pourrait t'aimer plus que moi. Zoya, je... Je... Il faut que j'y aille, j'ai un truc urgent à régler. Mais Yash, s'il te plaît, tu n'es à la maison que quatre jours par semaine. Le reste du temps, tu es à Mumbai. Yash, c'est notre anniversaire de mariage demain. Je sais, Zoya, mais c'est demain, pas aujourd'hui, et plus tôt je pars, plus vite je reviendrai. Écoute, je serai de retour avant minuit, c'est promis. On fêtera notre anniversaire de mariage ensemble. Zoya, c'est promis. Ces derniers temps, Yash, je te trouve un petit peu distant. Tu as la tête ailleurs. De quoi tu parles ? J'écoute toujours tes idiocies avec la plus grande attention. Onclari le fait bien, et Yashina le fait aussi. Tu écoutes beaucoup, mais tu ne fais rien de plus. Avant, quand c'était notre anniversaire, on le fêtait. Tu me ramenais des petits cadeaux surprises. Yash ! Yash, elle est magnifique ! Cette vague est magnifique ! Oh mon Dieu, Yash, elle est à couper le souffle ! Merci beaucoup, merci. Je suis désolée d'avoir dit toutes ces méchancetés. Cette vague est vraiment magnifique, mon amour, merci, merci mon chéri, je l'essaye. Bah, elle est un peu grande. Tu as oublié ma taille, c'est ça ? Euh... Non, tu sais quoi ? J'ai un peu perdu ces temps-ci, mais c'est pas grave, je la porterai avec une chaînette. Et comme ça, je la perdrai pas. Oh, je t'aime, Yash, merci, 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 mon amour. Regarde, elle est belle, hein ? Je te promets, je l'enlève plus. Jamais. Pardon. Brasse-toi, OK ? Reviens vite. Bonjour, maman. Je vais y aller. Bon voyage. Merci. Au revoir, belle maman. Dans mes bras. Bye. Merci. Mais pourquoi ne pas m'avoir dit que c'était demain ? Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour. Bonjour. Adi, Peugeot est parti à son expo ? Oui. S'ils vont tous les deux à l'aéroport, ils devraient partir ensemble. Maman. Dis à monsieur Ouda que mon épouse et moi n'avons pas besoin de ces conseils. Mon fils, ce n'est qu'une simple question. Tu pourrais lui répondre ? A-t-il déjà pris la peine de me répondre ? Qu'il ne s'attende pas à ce que je sois le fils parfait, alors. Ma chère belle-mère, Pooja va à Chennai et moi à Katmandu. On ne part pas du même terminal. Je déjeunerai à l'aéroport. Je reviens vite. Je sais, Yash. C'est important pour toi si tu dois partir et me laisser seule ici. Et pourtant... Je ne sais pas pourquoi je suis si inquiète. Peu importe pourquoi tu dois t'absenter comme ça. Je te déteste. Même si t'es pas là, il me reste ça. Une bonne raison de plus... Pour organiser cet anniversaire. Tiens, le temps se gâte, c'est mauvais signe. J'espère que son vol ne sera pas retardé à cause de la météo. Et qu'il pourra rentrer à temps. Et quand on souffnai, c'est HELP que tu dois pas enfermer à cause de la météo. Et la météo. Et la météo, tu as vu ! Mesdames et messieurs, ici votre capitaine Aditya Aouda. Nous traversons actuellement une zone de légère turbulence. C'est un peu comme des montagnes russes. Alors attachez vos ceintures et profitez de la balade. Capitaine ? Ouais. Qu'y a-t-il ? Vous allez bien ? J'ai très mal. Il y a un docteur parmi vous, s'il vous plaît, de l'eau ! Tenez bon monsieur, ça va aller. Vol 7C4, répondez. Roger, contrôle. Capitaine Aouda, vous avez un cyclone droit devant. La météo est instable. Faites demi-tour et retournez à Delhi. Bien reçu, contrôle. Je crois qu'il se sent mal, c'est quelque chose. Capitaine, on a un problème. Le passager du siège 25D se plaint de douleur à la poitrine. C'est une crise cardiaque. Je rappelle le contrôle. Contrôle, vous me recevez ? 5 sur 5, à vous. Ici le capitaine. Nous devons procéder à un atterrissage d'urgence. Donnez-moi un cap. Stand by. Affirmatif. L'aéroport le plus proche est à Deradone. Bien reçu, contrôle. Je vous informe que la visibilité est très limitée. Un atterrissage est fortement déconseillé. Reprenez votre cap et continuez vers Delhi. Négatif, contrôle. Dégagez la piste. Bien reçu. Capitaine, dans ces conditions et avec ces montagnes, vous n'allez quand même pas risquer la vie de tout le monde pour un passager. T'inquiète. Personne ne mourra ici. Tu vas voir, tout va bien se passer. Oui. Et comment vous vous y prenez ? Comme ça. Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. En raison d'une urgence, nous allons atterrir à l'aéroport Jolly Grant de Deradone. Mon Dieu. C'est pas ? Merci, mon Dieu. Pardon. Mais qu'est-ce qu'il a... Monsieur ? Venez avec moi. Allez. Prenez soin de lui. C'est bon. Avancez. Tout doucement. On avance. Merci, capitaine. Ce n'est rien. Que Dieu vous garde. Ok, reprenez vos places. On sera prêts à redécoller dans cinq minutes. Merci, capitaine. Bien. Capitaine, je viens de parler aux contrôles aériens et ils sont formels. Quoi ? Le brouillard est trop épais. On ne peut pas aller à Katmandou. On ne peut pas aller à Katmandou ? C'est l'anniversaire de Pooja demain, je dois retourner à Mumbai. Je comprends, mais on est bloqués ici. Mais... Musuri est à une heure d'ici, donc vous pourriez... aller faire un tour. Je pourrais lui trouver un cadeau. Merci. Maman ! Zoya vient d'arriver ! Dieu merci, il fait beau. Avec de la chance, Yash rentrera à temps. Tiens, un coca. Vas-y, c'est du light. Elle cuisine sans beurre et évite de consommer du sucre. Et même avec vos silhouettes toutes fines, vous vous obstinez à boire du light. Si vous continuez à ce rythme, les filles, vous allez finir par disparaître au premier coup de vent. Ma chère et tendre mère, avec les nez pointus qu'on a dans la famille Sidiki, même si le vent venait à nous faire disparaître, on nous retrouverait quand même grâce à eux. Montre-la-moi, Zoya. Waouh ! Cette bague est vraiment très jolie. Je savais pas que mon beau-frère avait si bon goût. Yash est quelqu'un qui a beaucoup de goût. Il m'a épousée. Par contre, elle est trop grande. Oui, c'est vrai. Quand je décide de t'acheter une bague, ma chère Rojnak, j'emmène toujours une de tes bagues au bijoutier, pour être sûr. Enfin, je dis ça. Pour moi, c'est une question de bon sens. Et ça se perd. Qu'en dis-tu ? Vasim, tu recommences. Le jour où Zoya ne voudra plus venir ici, peut-être que tu comprendras. Mais dis-moi une chose. Pourquoi faut-il toujours que tu essaies de te mettre en concurrence avec Yash ? J'ai déjà perdu, il y a cinq ans. C'est Zoya qui a décidé que l'homme devait jouer un rôle important dans sa vie. Arrête d'y penser. Tiens, voilà. Prends ton thé. Papa ! Est-ce que tu t'entends parler ? Tu parles tellement fort que même les voisins pourraient être au courant de ce qui se passe dans toute la maison. Bref. Et toi ? Qu'est-ce que tu lui as offert ? Ne dis rien. Je dirais une de tes poteries, c'est ça ? N'est-ce pas ? Tu sais, il était le seul dans la maison à avoir deviné ce que j'avais fait. Franchement, comment tu peux lui offrir un cadeau aussi pourri ? Non, Zoya, son cadeau est mille fois mieux que le tien. Tu vas nous mettre la honte. Et Arora n'arrive pas à la cheville des Sidiki. Allez, jouons. Vasim, écoute. Ça fait cinq ans maintenant. Tu dois tirer un trait là-dessus. Ne te rends pas malade pour des histoires de religion. Au bout de trente ans, tu n'as toujours pas compris. Je ne suis pas aveugle au point de mêler la religion à tout ça. Ça n'a jamais été un problème de religion. Yash n'est pas fait pour Zoya. Et un jour, je suis sûr que tout le monde le verra. Mais voir quoi, tu parles comme s'il allait commettre un crime. Mais dis-moi, est-ce que tu as vu la bague que Yash a offert à Zoya ? As-tu vu la taille de ce diamant ? Attends un peu. Zoya, tu peux venir, ma chérie ? Tu vas voir, elle est très belle. Oui, maman. Zoya, s'il te plaît, montre la bague à ton père. Viens ici. Allez, approche. N'est-elle pas magnifique ? Zoya a raison. Il a bon goût. J'aimerais pouvoir en dire autant pour ma fille. Tu sais, papa. Tu sais, Yash travaille très dur. Il a un bon poste dans une bonne entreprise. Il passe toutes ses journées à travailler et... C'est parce que je n'aime pas la ville qu'il me laisse vivre à Moussouris. Alors que lui travaille à Mumbai. Il fait le voyage chaque semaine entre ces deux villes et... Il ne se plaint jamais. Et le plus important, c'est que... C'est qu'il me rend très heureuse. Dis-moi, papa. N'est-il... N'est-il pas un bon mari ? Dis-moi. Malheureusement, quoi que je te réponde, tu le prendrais mal. Donc je préfère... Me taire. Dans ce cas, il est préférable... Que je parte immédiatement. Zoya. Zoya, Zoya, s'il te plaît, écoute-moi. Où est-ce que tu vas comme ça ? Zoya, s'il te plaît... Faites, choc. fr Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501